Kulosomodas qui a mis un stuff avec pas mal d'esquive PA et ce sera un stuff... Feu ! Et oui, moins 65 récré, on est allé loin là quand même. Ouais, on a un stuff Feu, un Yop R et un Nouginac Feu j'ai l'impression. Ouais ça a l'air d'être un Nouginac Feu. En face on aura un Kra Tyrannique avec... Ouais un Kra Tyrannique ? Ouais c'est comme on avait prévu, avec Kra Tyrannique à Terre de Pou. Et Lennie, Feu, Retrait quoi. Ouais alors Ozak a pris que... pourquoi pas j'ai envie de dire. Ouais, on sait jamais VS le Kra, pourquoi pas. Par contre là ce qu'il y a c'est que c'est pas bête comme cette histoire d'Eka de Pou parce que... A la rigueur un Néka Feu t'ose le rusher quand t'as une team W-R. Mais un Néka Terre de Pou, tu sais que tu vas prendre cher tout de suite en fait. Ouais exactement, c'est un peu un retour de flamme auquel on s'expose. L'Eka qui a l'air d'avoir un stuff assez costaud. En plus le Kra Tyrannique qui va pouvoir choper quelqu'un assez facilement j'ai l'impression autour 1. Donc on pourra bombarder assez rapidement je pense du côté de la team de From the Abyss. Ouais c'est clair, c'est clair, on a investi énormément en esquive côté empereur. En tout cas sur le Yop 141, sur l'UJ un petit peu moins, 105, on aura beaucoup de dégâts je suppose. D'efforts de lave sur toute l'équipe, c'est pas étonnant. Ouais c'est ce qu'il y a de mieux à faire. On sait qu'on va probablement jouer contre un Kra Tyrannique tellement le combo Eka-Kra est puissant alors pourquoi se priver d'esquive ? Et le bon en effet du Yop en plein milieu de la zone Eniripsa-Ekaflip pour mettre la pression instantanément sur cet Ekaflip. Ouais c'est vrai qu'il a un problème Steka parce que l'UJ va lui passer dessus aussi. Ouais l'UJ va lui passer dessus sans que le Kra puisse faire quoi que ce soit. Par contre... L'Ekaflip par contre va aussi passer sur le Yop donc comme on le disait c'est le retour de Flamme. Voilà le Yop va s'envoler. Par contre faudrait pas tuer ce lapin parce que... Ah voilà on replace le Yop exprès parce que sinon je pense qu'en deux points direct ça faisait le kill sur le lapin. Et... Et L'UJ va s'en donner à coeur genre parce que l'Ekaflip a le malus du bon. Donc si on arrive à aller choper cet Ekaflip avec Lugina qu'on risque de lui faire énormément de dégâts. On a un pistage éventuellement à faire sur le Yop avec une poursuite. Ouais on peut faire ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai. On va mâchoire le Yop et on va décaler le Yop qui est sous tyrannique c'est pas bête. C'est pas bête d'autant que l'Eka va devoir s'exposer dangereusement s'il veut les mettre des deux fous. Je pense qu'il va le faire. Ouais bah là de toute façon il a pas grand chose d'autre à faire à part se booster et peut-être mettre un contre-coup si on a peur mais... En soi il pourrait se prie son ennui et fuir mais bon c'est un tour gâché je pense qu'il va y aller. C'est roue de la fortune et boum boum. Ouais on force un peu la team de From the Abyss à répondre aux dégâts donc c'est pas plus mal. J'ai hâte de voir combien le Yop va prendre. C'est solide. C'est très très solide. 809... Pardon. La Destin c'est vraiment costaud. Bah en fait ce qui est bien c'est qu'on a fait le meilleur des deux mondes. Bah on est allé taper et roder et on a quand même réussi à fuir donc plutôt bien. Par contre Lannick il va avoir un peu de mal à se mouvoir là. Ouais Lannick est un petit peu bloqué après on a un frayeur à mettre pour se dégager donc ça va. Mais là du coup qu'est-ce qu'on va faire avec cet Osamodas ? On a pas énormément de soin à faire. On va taper sur l'Ecaflip pour profiter de l'érosion ? Ouais on va m'aller hein. Ouais je pense que... Ouais c'est ça on va m'aller et taper sur l'Ecaflip avec le Dragon et Mélanick. C'est vrai que c'est très ambitieux de la partie CT4 d'avoir mis 21% feu. Parce que le Ginec était certainement feu et bah le ça c'est un risque. Et du coup le Dragon qui tabasse. Ouais avec le bon plus le gibier c'est euh... Ah oui il y a bon. C'est phénoménal. Effectivement oui on a beaucoup d'augmentation de dégâts. Drago feuillique ce qui passe à 560 j'ai vraiment vu ça. Ouais ouais. Après c'est vrai qu'on a pas énormément de résifles aussi. Côté From the Abyss on a que 21% sur l'Ecaflip et 28 sur le KRA. Donc l'Osamodas qui va être assez impactant mine de rien. Ouais. Alors l'avantage c'est qu'on a quand même les PA de l'Eni sur toute la team. Ce qui permet d'avoir des gros tours KRA, des gros tours ECA. Donc ça peut vite se retourner. Est-ce qu'on va tenter un fracas sur cette UJI qui a quand même 105 d'esquive ? Oui moins PA seulement. C'est pas énorme hein. Ouais c'est pas beaucoup. Après on a fait le choix d'investir en esquive PA donc ça paye. C'est pas plus mal de voir ça. Oui. C'est rassurant. Voilà. La mécanique est pas complètement... Je suis franchement pas sûr que Lyop ait envie d'y aller. Alors il peut prendre sa zone. Ouais je pense qu'il faut y aller. Il y a le Lapinot, l'Ecaf, faut aller sur. Ah ouais mais il est pas les PM pour prendre la zone sur les 3 c'est dommage. Ah oui avec le KRA en plus. Ouais ça aurait été incroyable avec le KRA. Ça aurait pu être sympathique en effet. Mais là si on plie le Lapinot avec l'Ugidac derrière ça peut être très très intéressant je pense. On se met en zone retrait pour une balise percule. Ouais. On va lâcher la Précy. On estime qu'il faut faire le tour de dégâts. Ah ouais qu'est-ce qu'il fait de ces 3 PA ? Ah oui pour une Vita la Précy. D'accord. Oui pourquoi pas en soit. Bah il est pas bien hein. Il prend un tour. C'est... Ouais ouais. Pourquoi pas. Les tours de Précy qui sont... Ouais qui signes par Indita c'est un peu surprenant mais ouais pourquoi pas. Je pensais qu'il aurait clean le Lapinot pour donner une liberté à son Eugenac mais... à la fois l'Ugid peut encore y aller pour même malgré la pesanteur il peut juste tuer le Lapin. Donc c'est pas très grave. On remet la tyrannique évidemment hein. C'est... Ah c'est cette balise qui est quand même bien handicapante hein. Ouais on aura l'affection je crois. Ah non on peut pas du coup on est pesanteur. Il aurait... Inexistant. On va tuer cette balise alors du côté Eugenac ? Parce que là j'ai l'impression qu'on... Ouais c'est ça hein. On va essayer de la tuer. Une balise, tuer Lapin c'est pas nul hein. Ouais. Il nous restera qu'à faire. Est-ce qu'il... Ouais. Est-ce qu'il a pas peur quand même ce Yop ? Non ça va hein. En fait la vitale est quand même bien lancée je trouve. Ouais. Et les Kaflip aura qu'un seul esprit félin à faire pour aller démolir le Yop. On va voir avec ses 14 PA qu'on a dégagé. Oui ou alors sinon... Il faut s'y s'y faire un petit peu peut-être. Sinon il peut aller mid map mais dans tous les cas il sera exposé à l'ossa. Ouais je pense que ça serait une bonne solution à partir peut-être claquer un esprit sur son KRA pour commencer à entamer la rotation. Parce que... Ouais je pense aussi. Parce que ça peut être vite dangereux cette affaire. On a plus que 2500 points de vie sur les Kaflips. On y va. Ok. On est là pour taper. On remet l'héros et on... Aïe. Oui quand même. Ça fait extrêmement mal côté Eka. Les destins à 1000, enfin beaucoup plus que 1000. En plus on rappelle le forge de lave qui proc donc ça réduit un petit peu les dégâts. Et Yop qui a une Vita qui est déjà assez bas. Ouais on a la vitalité sur la tête donc on a 3400 points de vie à peu près max. Et l'Eka 3100 donc le duel d'érosion pour l'instant est assez équilibré. Là par contre on a l'osamodas qui va pouvoir passer sur l'Eka flip en plus. On remet un petit coup de maléfice sur son Yop pour le remettre un peu d'aplomb. Et là je pense qu'on va commencer à dérouler. Il y a une zone retrait peut-être pour l'Enerypsa à prendre qui pourrait être intéressante. Je pense qu'il est obligé de silence parce que de toute façon il est complètement taclé. Il y a absolument rien à faire. Ouais. On a plus son Lapinot en plus. Par contre c'est très dangereux ce placement. On est en... Ah ! Ouais on va décaler certains mecs le dragon rouge pour laisser la fracture au Yop en fait. Ouais. Non ? Non on va laisser... Bah non le dragon prend la fracture. Euh pas la fracture, le zénith. Ah oui le zénith d'accord ouais. Oui c'est possible en effet. Parce qu'il y avait un super zénith quand même à mettre. Il y avait en effet un super zénith. Après on est au corps à corps. Ah mais il a perdu TPM cet EK, c'est peut-être pas le mieux. Parce que le dessin ça arrête pas mal. Ouais le silence du coup qui passe bien sur l'Uginac, moins 3 PA et un peu moins sur le Yop qui n'en perd qu'un. On va retenter un fracassant sur World Portal l'Uginac. Du coup on le met à 9 PA. On va pas mal le limiter. Le Yop qui joue extrêmement vite. On va juste se contenter de double fracture cet EK flip, reposer l'érosion. Et on va aller se cacher un petit peu du crâne. Ouais effectivement. Euh... Et on ne sait pas debuff la Tira. Du coup on a un EK qui va pouvoir refouer le tour je suppose. Ouais. On va aller éroder. En même temps là le debuff était assez compliqué à faire. Ça fait tellement mal la recul à 900. Oh c'est terrible. Waouh. Aïe 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 aïe. Le Yop qui est très malin pour l'instant. Ouais. Heureusement qu'on a que 11 PA sur cet EK parce que... Parce que c'était limite un kill là. L'Uginac n'avait absolument rien faire pour sauver. Bah ouais c'était presque un kill parce que... On voit là les tours à 2500 de l'Eka flip. Là va pas falloir en prendre trop souvent. Ah on va mettre des bons dégâts d'ailleurs. On s'est bien placé sur le cran d'éviter la pista génie. Ça tape partout. Ça tape de tous les côtés. Chauffeur qui... Non. Chauffeur qui ne peut pas bloquer. Il n'a pas les PM. Est-ce qu'on y va ? Même Soro Prezeil. L'Uginac qui arrive à faire pas mal de dégâts. Ouais bah je pense qu'il faut y aller là. Il y a un trade kill qui va s'entamer je pense. Les deux sont à peu près au même seuil de vita max sans la vita du Yop. Il peut se contre-cou et se double et double taper non ? Ouais peut-être que c'est une bonne solution. Par contre il est taclé par ce... Il est taclé par ce dragon du coup le Chauffeur qui a ultra carry. Ouais. Ah c'est triste. C'est triste ça aurait mis le Yop dans un... Dans une sauce euh... Ouais. Tel animal la team d'emprunt là. S'il avait plus double destin. C'est clair ouais. Bon à la fois on tue le dragon noir c'est pas une mauvaise chose mais... Ouais mais bon. Je pense qu'on aurait préféré faire le double destin quand même. C'est euh... Un peu par défaut. Mais ouais en effet euh... Le... Le duo euh... Kraéka qui euh... Qui est tellement puissant la tyrannique. C'est incroyable et léger que ça peut provoquer. Hum hum. Effectivement. On a un bouffi qui est encore corrupule. Ni pauvre Annie hein. Je n'étais pas dans une super situation actuellement. Euh... Est-ce que le Yop t'il ? L'Ekaflip non j'en doute quand même. Avec un Zenith ? Avec un Zenith ? On est en bouclier K. Ouais. C'est vrai que l'Eni pourra pas prêve. Donc euh... En ce moment euh... Ah l'Uni va passer son tour même. Précisément. On a pas chance en plus côté EK donc euh... Yop qui remonte bien hein. Peut-être. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette Ivoire facilement ? Rien bah... Pfff... Non la première zone de dégâts du Zenith c'est la plus faible il me semble. Euh... Donc euh... Je sais pas si lâcher le Zenith tout de suite ça serait intéressant. On a 14 PA. On va faire une inti plutôt. Peut-être une deuxième Intimilation. Ouais un anneau ok. Ouais pourquoi pas. Le Zenith quand même qui passe à 1000. En effet. Euh... Ouais euh... Franchement bon c'est pas le Yop qui va kill mais je vois difficilement le KRA sauver son écale hein. Ouais le KRA pourra pas faire grand chose à permettre peut-être l'apesanteur une fois de plus sur Luginek. Mais Luginek devrait réussir à aller euh... Se saisir de ce TK Flip. Ouais effectivement la vertu qui est claquée. Enfroir qui est... Qui en passe de faire l'exploit en remontant 3 maps. Euh... C'est très compliqué là. Pour le KRA d'esquiver ce Tour Rougi on a pas de retour de l'apesanteur je crois bien. Et là qu'est-ce qu'on fait côté KRA ? Est-ce qu'on essaye de faire du retrait coûte que coûte sur Stojinak ? Non on va essayer de taper encore. On peut bloquer là... On va bloquer le Flair ça certainement. Ouais. Ouais. Ouais moins 2. Ok. C'est pas très efficace, c'est pas très efficace. Ah oui on va... On va encercler VK. Bon c'est pas trop mal. Euh... Je pense que... Ah ouais... Est-ce qu'il est taclé le Stojinak par le KRA ? Ouais je pense qu'il doit perdre quelques PAs au détaque. Ah ouais par le KRA il est taclé. C'était plutôt un bon tour en fait ouais. On peut peut-être TP le Draco... Non on peut pas, on a pas la PO. Ouais c'est loin. Ouais c'est un bon tour. On va à pistage. Ouais pistage ça suffira pas malheureusement. On se transforme. Pistage. Alors il faudrait te tuer en un sort. Avec 4 PA ouais ça risque d'être un peu short. Ah ça peut passer hein. Après on a que 24% hein. Ouais ça passe hein, ça passe. Warparta qui fait le kill. Let's go. Et empereur qui l'emporte du coup. Et qui est victorieux de cette première Goal League Championship. Vraiment bien joué à eux hein. Grosse remontée. Ouais ouais on a eu le mental côté empereur. Félicitations à eux. C'était des matchs ultra intéressants. Celui-ci a été vraiment très très court. Et à plus. C'était du bon tour. Oh, il faut pas aller Mate. D'aupar. C'est parti. D'aupar. D'aupar.